Joyeux Noël Benjamin En décembre, à chaque année, les élèves de M. Hibou donnent des cadeaux à des familles qui sont dans le besoin. Ils offrent des jouets neufs ou juste un peu usés. Quand M. Hibou sort sa grande boîte, l'excitation gagne toute la classe. Les élèves ont trois ou quatre jours pour choisir un jouet à donner. Ce soir-là, Benjamin fouille dans ses jouets. Il découvre une belle voiture rouge. « Oh, je m'en souviens ! » dit-il en la faisant rouler. Vroom ! Ensuite, il trouve un éléphant en peluche et le serre contre lui. « Je te croyais disparu ! » s'écrit-il. Ensuite, Benjamin trouve ses billes jeunes. Il les cherchait depuis des semaines. « Super ! » hurle-t-il. Benjamin adore ses billes. Il les a gagnées l'une après l'autre. Elles sont toutes belles. Benjamin fouille parmi les autres jouets. Il décide de tout garder, sauf un vieux camion rouillé auquel il manque une roue. Benjamin demande à son père de l'aider à réparer le camion. « Je veux bien, » répond son père, « mais il n'aura pas l'air neuf ni juste un peu usé. » « C'est tout ce que j'ai. » « Tous les autres jouets ont quelque chose de trop spécial pour que je les donne. » « Réfléchis à ce que tu viens de dire, » dit le père de Benjamin. « À Noël, il faut être généreux. » À l'école, le lendemain, Benjamin demande à ses amis ce qu'ils vont donner. Lily Castor offre son grand livre de questions et réponses. « Je connais déjà les réponses, » dit-elle pour se vender. « Moi, je donne un casse-tête, » dit Martin Ours. « Je ne le fais qu'une fois. » Benjamin fronce les sourcils. « Je pense que je vais donner un camion. » Il lui reste encore deux jours pour prendre sa décision. Mais Benjamin est bien trop occupé pour penser à la collecte de cadeaux. Il joue des clochettes au concert de l'école, prépare une carte pour M. Ibu et décrit une histoire de vacances. « J'irai chercher mon jouet d'après l'école, » se promett-il. Lorsque Benjamin rentre à la maison, il y a un cadeau pour lui sous l'arbre de Noël, de la part de sa grand-dante Henriette. « Benjamin se goût le cadeau dans tous les sens. » « Défense de doucher, » dit sa mère en riant. « C'est dû ce que c'est ? » demande Benjamin avec impatience. « Ce doit être quelque chose de très spécial, » répond la mère de Benjamin en souriant. « Tante Henriette offre toujours un cadeau qui veut dire beaucoup pour elle et pour toi. » « C'est comme l'année dernière, » dit Benjamin. Tante Henriette savait qu'il aimait monter des spectacles. Elle lui avait donné des marionnettes qu'elle avait quand elle était petite. C'était un des plus beaux cadeaux que Benjamin avait reçus. Tout à coup, Benjamin se sent très mal à l'aise. Il n'a toujours rien choisi pour la collecte de cadeaux. Le lendemain à l'école, la boîte de présents des portes. « Vous avez été très généreux, » dit M. Hibou. « Savez-vous que le cadeau que vous ouvrez sera peut-être le seul qu'un enfant recevra ? » Benjamin à la gorge serait. Il doit apporter son cadeau demain. Après l'école, Benjamin court à la maison et regarde encore tous ses jouets. Quelqu'un d'autre pourrait bien aimer son éléphant, mais il est usé par trop de caresses. Et puis, sa voiture rouge ne roule pas assez vite. Benjamin est bouleversé. La première fois, tous ses jouets avaient quelque chose de spécial. Aujourd'hui, rien n'est assez bien. En jouant avec ses marionnettes, Benjamin pense à la manière dont Dante Henriette choisit ses cadeaux. « Les plus beaux cadeaux sont ceux qu'on aime autant offrir que recevoir, » murmure-t-il. Puis Benjamin voit sa collection de billes et comprend qu'elles sont assez spéciales pour la collecte de cadeaux. Il les nettoie, les frotte bien et les place dans un joli sac violet. Il enveloppe le sac et rédige une carte qui dit « Voici des billes portes bonheur. Joyeux Noël ! » Le lendemain matin, Benjamin dépose son cadeau dans la grande boîte. Puis, avec ses amis, il tire la boîte jusqu'au grand sabin de l'hôtel de vieille. Chacun place son présent au pied de l'arbre. Benjamin sait que ses billes vont lui manquer, mais il ne se sent pas triste du tout. Au contraire, il est merveilleusement bien. La veille de Noël, Dante Henriette passe à la maison et permet à Benjamin d'ouvrir son présent. Il défait le papier. « C'est super ! » s'écrit Benjamin. « Merci beaucoup ! » Le sourire de Dante Henriette illumine son vieux visage. « Elle a construit un théâtre pour les spectacles de marionnettes de Benjamin. » « Ouvre le tien maintenant ! » dit Benjamin. Dante Henriette déballe lentement son gâteau, avec beaucoup de soin. À l'intérieur, elle découvre une pièce de théâtre, écrite par Benjamin et qui lui est dédiée. « C'est le plus beau gâteau de ma vie ! » dit-elle, et Benjamin se sent encore une fois merveilleusement bien. « Au contraire, c'est un théâtre pour les effets de hier. »